bonjour à tous et bienvenue je vous propose aujourd'hui un cours de gym douce je m'appelle anne je suis éducatrice sportive depuis 20 ans et je vous propose sur ma chaîne youtube des cours de gym douce comme celui qu'on va faire ce matin des cours de gym senior qui sont un peu plus dynamique du pilates et également des cours de stretching et mobilité donc n'hésitez pas à les jeter un oeil vous allez pouvoir de cette manière un peu tous les jours varier votre pratique l'histoire idée de vraiment mobiliser votre corps de manière différente un petit peu tous les jours c'est important donc l'activité physique mais ça marche aussi pour la marche pour le vélo pour le ménage d'accord tout ça c'est c'est hyper bien pour pouvoir bouger un petit peu tous les jours c'est la clé de la pleine santé ok donc on se met en route on va avoir besoin des baskets d'une chaise toujours elle et puis je crois que c'est tout je vous laisse vous installer faites de la place au milieu de votre salon de votre chambre peu importe un petit peu de place pour pouvoir bouger aisément autour de vous sans être embêté on commence par une mise en route tout doux on va inspirer en se grandissant vers le plafond et souffler relâcher on fait ça plusieurs fois inspire grandis voilà c'est vraiment histoire d'inspirer profondément et de relâcher on réveille son corps on se réveille soi même on se dit allez c'est parti on va bouger on va mobiliser un petit peu toutes les articulations tous les muscles voilà on est une dernière fois attachez vos mains là où grandissez vous et relâchez très très bien maintenant on va joindre les mains devant et pousser loin loin on pousse les mains devant et on arrondit le dos derrière ok maintenant on ouvre les bras de chaque côté les doigts qui tirent vers l'arrière j'ouvre ma cage thoracique très grande d'accord je prends beaucoup d'air et je repars avec les mains jointes en avant souffler j'inspire je me redresse à nouveau j'étire à le plafond je lâche doucement je vais attacher les mains dans le dos pour venir cette fois ouvrir ma cage thoracique vers le ciel et tirer doucement les bras vers le bas et je relâche on roule les épaules parfait ça va très bien un peu réveillé on peut mobiliser au niveau du haut du corps et tranquillement on va prendre un bras et on va le faire balancer comme ça devant soi donc on est mobile dans les jambes on se cloue pas dans le sol d'accord on bouge on accompagne se balancer imaginez vraiment votre bras complètement relâché un peu lourd comme s'il y avait quelque chose qui pendait de très lourd au bout de la main et on active se balancer vous vous restez grandi le ventre déjà engagé transverse périnée engagée en tout cas présent dans la tête d'accord on se met en action donc on pense à ce qu'on se gainer à engager ses muscles abdominaux ok parfait on balance on balance et on va pouvoir agrandir un peu se balancer d'un côté de l'autre allez comme vous étirez de chaque côté ouais et respire ouais parfait et toujours avec ce même bras on va utiliser le balancer pour engager des grands cercles donc ici vous ouvrez le bras et là on laisse tourner des grands cercles devant soi et tu as vu je laisse aller j'accompagne avec mon corps mon ventre est juste un peu rentré allez 3 2 et 1 relâchez et on va avec l'autre des petits d'abord tranquillement voilà super rappelez-vous le bras est lourd comme si quelque chose de lourd était attaché au bout de votre main voilà on laisse aller lourd 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 on balance d'avant en arrière ouais le ventre est un peu rentré toujours ok on agrandir allez derrière devant profite pour retirer de chaque côté du bout des doigts du bout des orteils ouais tirez-vous grandissez-vous on va attaquer les grands cercles ok vous êtes prêts allez c'est parti hop et hop et laisse aller ton bras hop et hop voilà tout doux tranquille laisse accompagner avec ton buste 3 2 et 1 stop et les deux ici regarde voilà laisse aller pareil très très lourd je plie un peu j'accompagne toujours avec mes jambes ouais super on peut agrandir de la même manière je monte pour m'étirer on inspire génial toujours lourd on laisse aller on ne maîtrise rien dans les bras ils sont très lourds complètement relâchés et on va attaquer les cercles on part d'en haut et on descend ouais toujours on va aller dans l'autre sens on va aller dans l'autre sens donc d'en bas vous allez monter vos bras attention on y va monte oui allez hop hop 3 2 et 1 relâchez super laissez aller parfait on se pose bien dans le sol on a toujours grandit le ventre un peu rentré on laisse les bras et les dents de chaque côté et on va enrouler la tête devant là laissez faire des petits demi-cerpes devant pour aller d'une épaule à l'autre on va plus doucement je m'emballe un peu tout doux je bascule d'une épaule à l'autre et t'as vu mes épaules sont pas non plus figées je peux voilà accompagner le mouvement de mon cou de ma tête pour aller chercher loin de chaque côté voilà on reste vraiment sur les côtés super puis on va rester sur un côté monter l'oreille au plafond comme si vous vouliez écouter ce qui se passe là-haut et puis de l'autre côté pareil on monte l'oreille au plafond écoutez tendez l'oreille et encore on change ouais et là vous allez regarder à droite ouais et on remonte l'oreille et on change et on regarde sur le côté on monte l'oreille on change et on regarde sur le côté au-dessus de son épaule ouais hop on change et on regarde au-dessus de l'épaule et là on va faire que ça regardez au-dessus des épaules à droite et à gauche on prend le temps à droite c'est pas rapide mais par contre on va loin regarder dans chaque direction ouais et encore hop ok puis on va s'arrêter de face et venir coller le menton poitrine donc pour ça tu baisses les épaules et tu colles le menton poitrine ça va sentir dans les cervicales ici tu étires, tu étires, pense à baisser tes épaules voir les amener un petit peu en arrière on revient en pointe le bout du nez au plafond et on repart hop bout du nez vers le bas menton poitrine et allonge l'arrière cherche à étirer tes cervicales au maximum puis bout du nez au plafond laisse les mâchoires aller allonge ton cou vers le haut cette fois et une dernière fois en bas et en haut au bout du nez au plafond ok relâchez parfait allez avec les mains on active les poignets on va les monter jusque devant soi au niveau des épaules et là on va faire en bas en haut en bas en haut en bas en haut ouais et puis maintenant comme ça comme des portes de saloon qui s'ouvrent et qui se ferment ouais hop 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 ok maintenant on ouvre les paumes de main au plafond et on les ferme on ouvre on ferme on ouvre on ferme on ouvre on ferme ça chauffe hein ça chauffe dans les avant-bras ok lâchez et pareil avec les chevilles allez on va tourner dans un sens et avec l'autre pied et on change dans l'autre sens hop hop ou comme ça c'est plus fait un peu les deux ça marche encore une fois ici ouais bien parfait les hanches un rond de genou et de l'autre côté ouais alors pour ça on se grandit on rentre un peu le ventre voilà et on monte plus ou moins haut ça c'est votre hanche qui va vous le dire là où c'est possible d'aller ressentez ce qui se passe ouais parfait on peut tourner dans l'autre sens hop je pars de l'extérieur et je reviens à l'intérieur et encore hop hop toujours le dos grandit le ventre un peu rentré génial maintenant décidément je vais finir par la terre tomber on va aller sur les côtés hop hop voilà on ouvre dans les hanches super encore un peu hop 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 et on va pousser derrière maintenant avec le talon hop derrière et tu reviens hop derrière tu peux bouger en haut du moment que tu es un peu gainé dans les abdos on est bon hop et encore derrière hop 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 et on vient poser les mains sur les cuisses pour descendre étirer pèse en arrière vous venez au plafond et souffle et dérouler et on recommence inspire et souffle inspire et souffle allez à votre vitesse qui m'intéresse c'est que vous dessinez une vague avec toute votre colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre et encore je vais descendre et regarde ici je déroule puis j'enroule mes épaules et mes coudes et mes bras et je redescends je déroule mes épaules mes coudes mes bras ça va ? souffle l'épaule et coude et bras on fait ça une dernière fois inspire souffle l'épaule et coude et bras grandis jusqu'en haut encore encore étire-toi et relâchez génial ça va ? parfait voilà une bonne mise en route cette petite chose là juste ces quelques minutes vous pouvez le faire le matin par exemple au réveil ça peut vous permettre juste de vous dérouiller de vous mettre en route de réveiller un petit peu tout le corps de se réchauffer aussi tout ça c'est pas mal on va continuer avec la chaise prenez-la près de vous on va venir s'asseoir sur la chaise pour commencer hop donc assez proche du bord d'accord on se cale pas au dossier on reste en avant de la chaise mais on est quand même assis dessus et on va simplement poser les mains sur les cuisses et venir se relever prenez bien un puits sur vos pieds également et hop je pousse vers le plafond et je reviens m'asseoir je fais tout ça avec un ventre bien rentré ok on pense au transverse au périnée là ils sont tout de suite en action si vous les engagez ils vont être tout de suite en action ouais si ça vous dit rien transverse et périnée je vous mets une vidéo en lien d'accord allez voir ça vous permet d'apprendre justement à les connaître à les ressentir à les faire travailler comme il faut et du coup dès que vous serez en train de faire une activité physique quelle qu'elle soit même marcher ou faire votre ménage vous pourrez enclencher votre transverse et votre périnée et du coup faire travailler vos abdominaux tout simplement ouais ok on se relève en faisant un cercle de bras et on s'assoit hop et on se relève cercle de bras et on s'assoit regardez toujours où est votre chaise normalement vos pieds ne bougent pas du sol donc on s'assoit toujours au même endroit cercle des bras on s'assoit allez encore ouh une dernière fois on s'assoit ok ça va ? bien on va se remettre debout de la même manière hop et là vous allez faire genou genou et je m'assois plus et je repousse genou genou et je plie sans m'asseoir genou t'as vu je tape avec la main opposée au genou et je fais semblant de m'asseoir hop je repousse et genou genou je fais semblant de m'asseoir hop je repousse soufflez le dos est grandit le ventre est rentré c'est bien hop pareil si vous sentez que vous pouvez aller plus vite allez-y accélérer et vous pouvez aussi ralentir si vous sentez que ça devient trop difficile ou descendre un peu moins bas sur le squat ouais on descend un petit peu moins allez on y est presque encore un petit peu hop et hop on s'assoit pas et encore allez dernière fois on descend et on repousse super inspire grandit détend un peu les jambes voilà et la suite va se faire sur la chaise surveillez qu'elle est toujours bien derrière vous et on s'assoit parfait alors ici facile on va avoir les pieds serrés et vous allez donc simplement faire écarte écarte resserre resserre donc toujours en étant assis au bord on n'utilise pas le dossier on est grandit le ventre serré on écarte on resserre on écarte on resserre on écarte on resserre on écarte si vous rentrez encore une fois je reviens toujours sur lui tout est basé autour de votre transvers si vous rentrez bien le ventre vous allez sentir ça travaille dans les abdos dans les lombaires tout ça ça tient fort solide génial on va arrêter pieds serrés hop et on va monter genou droit genou gauche puis tendre une jambe et l'autre ouais on enlève un genou on lève l'autre on tend on tend quand tu fais l'effort tu souffles ouais et encore ça va une dernière fois chaque hop hop et tu tends tu tends parfait n'hésitez pas à poser vos bras soit sur les cuisses soit un peu sous la chaise ça peut vous aider à tenir et on va écarter on a commencé à droite tout à l'heure si tu y penses essaie de démarrer avec l'autre jambe écarte écarte resserre écarte écarte resserre toujours le ventre rentré le dos droit si c'est très très dur tu fais des petites pauses de rond et puis tu repars avec moi hop hop ouais si ça va tu continues on est hyper grandis dans la colonne vertébrale hop hop encore un peu génial allez deux fois j'écarte je ferme encore une fois j'écarte je ferme je m'arrête ok et on reprend genou genou et tendu tendu alors moi je vais jusqu'à genou jusqu'à tendre le genou mais vous s'il n'y arrive pas c'est pas grave c'est un objectif aussi à atteindre euh avec le temps je me trompe c'est genou en l'air tendu tendu et genou genou voilà essaye de tendre tu sais que c'est un objectif à atteindre si tu n'arrives pas à tendre complètement le genou c'est ok et tu essayes au fur et à mesure des entraînements tu referas cette vidéo peut-être dans 15 jours dans 3 semaines et tu verras si tu y arrives ou pas ouais allez ah dernière fois genou genou et fou voilà souffle et relâche ça va ? parfait prenez un petit temps pour boire quelques gorges d'eau ou quoi quelque chose on va continuer avec la chaise et j'ai oublié de vous prévenir il nous faut un coussin mais un gros un gros coussin un peu confortable moi je vais prendre ça par exemple hop un gros coussin d'accord j'ai oublié de vous le dire au début mais je le mettrai en description comme ça vous saurez tout de suite un gros coussin parce qu'on va avoir besoin de poser les genoux au sol alors je ne vous fais pas peur on va juste s'entraîner à se mettre au sol et à se relever plusieurs fois de suite c'est important c'est important pour tout le monde même quand on sait le faire de continuer à le faire et surtout avec une bonne technique d'accord ? alors je m'installe vous voyez je mets la chaise à côté de moi ici le coussin un peu en retrait parce que moi je vais le mettre devant voilà d'accord ? donc installez-vous de la même manière et une fois que vous êtes ici vous allez avoir la main près de la chaise vous allez pouvoir la poser l'autre main sur la cuisse d'accord ? la main près de la chaise sur la chaise l'autre main sur la cuisse et là la jambe qui est entre les deux vous allez la reculer derrière le coussin en posant le pied derrière pour pouvoir poser un genou au sol me voilà à genoux et à genoux on ne va pas rester on va s'entraîner à se relever je prends appui de la même manière sur la chaise et sur la cuisse pour le remettre debout hop ! j'enjoigne le coussin pour reposer mes deux pieds au sol et on recommence on fait une petite flexion comme les petits squats qu'on a fait juste avant main sur la chaise main sur la cuisse jambes en arrière posées au sol et hop ! sur le coussin et je repousse hop ! la jambe le coussin je repose on fait ça plusieurs fois on plie on met la jambe derrière on pose le genou on se redresse et on ramène hop ! pousse le pied en jambe le coussin et redresse allez encore on plie on recule le pied hop ! on se redresse et on pousse on enjambe le coussin on se redresse encore plie plie derrière hop ! et repousse en jambe hop ! dernière fois plie hop ! et repousse voilà ! super ! elle travaille bien celle-ci on va le faire encore un peu on continue toujours du même côté je n'ai pas changé mon installation je recule mon pied derrière je pose maintenant c'est celle-ci c'est que je vais passer derrière à côté de l'autre je me pose et je ramène cette jambe pour repousser encore oh la la ! ça va ? allez ! on s'entraîne encore un peu descend ramène derrière tu poses sur tes deux genoux si tu peux tu peux lâcher la chaise hop ! ramène devant j'ai besoin de mes abdos hein et repousse pfff ! encore encore allez ! voilà ! je ramène mon genou je lâche je ramène mon pied et hop ! j'enjambe le coussin une dernière fois plie pousse ramène papa ouais ! et reviens et repousse excellent ! ça va ? on va inverser tout ça alors mettez simplement la chaise de l'autre côté hop ! la chaise de l'autre côté le genou toujours un peu derrière la chaise vous vous êtes à côté de la chaise ça marche le coussin et derrière on repart sur le petit squat la main qui est près de la chaise va se poser dessus une autre sur la cuisse il me reste une jambe libre je vais la reculer derrière mon coussin pour poser un genou ouais ! on remonte hop ! là on enjambe le coussin alors c'est peut-être plus dur de ce côté hein ça dépend on a toujours un côté qui est plus faible que l'autre enfin en tout cas où on est moins à l'aise donc si c'est le cas prenez plus de temps mais ça vaut vraiment le coup de le faire des deux côtés c'est vraiment hyper important de travailler de façon équilibrée hein mon corps vous vous en doutez pour pas finir bancale allez tout doucement chacun son rythme hein voilà ! quoi qu'il arrive vous gardez votre transverse engagé super ! on va continuer en mettant les deux genoux sur le coussin allez hop ! je reste là je passe ma jambe derrière pour poser le genou je peux lâcher j'essaye hop ! puis je ramène et je pousse à nouveau pour me grandir allez ! ça repart en arrière je ramène la jambe je peux lâcher j'essaye hop ! je reprends appuis pour ramener mon genou et je repousse encore un peu hop ! on ramène on lâche et on repousse un et deux ça va ? allez ! une dernière fois hop ! on pose on ramène le genou pam 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 ! génial ! on revient et repoussez parfait ! ça va ? respirez un peu n'hésite pas à boire un petit peu s'il faut on va profiter d'arriver à se mettre au sol pour faire un tout petit peu d'exercice au sol mais un peu vous allez voir ça va être très rapide oui ! on va passer on veut redescendre tranquillement comme on a fait tout à l'heure hop ! ok ! je mets mon deuxième genou voilà ! et là du coup je peux mettre mes mains au sol on se retrouve en position 4 pattes tranquillement on va rester un tout petit peu vous allez voir ça va pas être long avec les jambes derrière tu vas tendre une jambe et ramener je bouge juste ma chaise pour que vous puissiez mieux voir je tends l'autre jambe et je ramène juste ça une jambe hop ! tu pousses derrière et l'autre on est fort dans les bras et on est toujours fort dans le ventre sinon ça lâche ok ! fort dans les bras fort dans le ventre encore une jambe ici et puis encore une l'autre là et là on reste à 4 pattes prenez appui avec vos orteils dans le sol essayez pour pouvoir prendre appui sur les bras on va soulever les genoux stop ! on réessaye voilà ! et là on fait travailler la force des bras ouais ! encore ! et ça travaille fort aussi dans les abdos dans les cuisses deux fois si tu peux encore une fois super ! restez sur les genoux on va reprendre la chaise devant toi pour poser les couilles et on fait tend la jambe derrière et ramène tend la jambe derrière et ramène on en appuie pour longtemps c'est possible que ça fatigue un peu sur l'appui des genoux vous pouvez relâcher si ça va pas du tout autrement on y est presque arrivé on va refaire une fois de chaque côté voilà ! et cette fois toujours en appui sur la chaise on reprend les orteils pour soulever à nouveau attention c'est plus dur on est plus haut donc c'est plus difficile de soulever le bas du corps qui du coup est plus lourd à présent ouais ! parce qu'on a mis les mains surélevées encore deux fois si tu peux tu prends ton temps ouais ! sans vous écraser dans les épaules comme ça c'est dégagé le dos grandit super ! ça va ? ok ! on se remet debout alors on est la chaise sur le côté avec le pied que tu veux tu passes un pied devant tu prends puis chaise et cuisse et tu repousses génial ! très très bien ! allez ! reculez le coussin à nouveau hop ! la chaise également on prend de la place inspire, grandis souffle et relâche encore une fois inspire, grandis souffle et relâche on a bien travaillé là super au niveau de cet exercice inspire et ouvrez grand derrière et soufflez faites un petit dos rond et puis lâchez lâchez on reprend un peu de balancée comment ça fait au début mais là avec la tête aussi qui tombe vers l'avant j'ai toujours mon ventre un peu rentré mais ne travaillez pas fini je suis un peu gainée ok ! j'inspire mon temps vers le ciel grandis, 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 grandis relâche super ! lâchez lâchez les tensions allez ! à nouveau je vais inspirer et me grandir au plafond et je relâche doucement roulez un peu les épaules voilà ! tirez un peu à droite tirez un peu à gauche tirez un peu en haut un peu en haut et encore à droite à gauche en haut en haut et voilà ! super ! inspirez, grandissez et voilà ! très très bien ! ressentez-vous ressentez votre corps toute cette énergie que vous avez installée partout on est bien réveillé on est bien mobile et ça c'est ce qu'on cherchait exactement à obtenir bravo ! je vous félicie ! n'hésitez pas à reprendre cette séance plusieurs fois pas dans la même journée mais à la refaire plusieurs fois pour voir votre progression si vous pratiquez un petit peu tout de tout tous les jours vous allez voir et ressentir cette progression et c'est hyper agréable de voir que tout ce qu'on fait tous les efforts que vous donnez tous les jours ne servent pas à rien et donc revenez sur d'anciennes vidéos vous allez voir que vous êtes beaucoup plus à l'aise je vous félicite et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye !